Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu Maintenant que le confinement finit levé, nous préparez-nous pour la réouverture des écoles. Une réouverture qui peut faire en phase. Nous démarrons avec le pré-primaire. La classe reprend lundi 22 juin. Et afin de respecter les consignes sanitaires, les enfants de 3 ans pour aller à l'école pré-primaire, 2 jours par semaine, et la grande section, c'est-à-dire les enfants de 4 à 5 ans, pour aller à l'école 3 jours par semaine. Nous finissons déjà à émettre un communiqué dans ce sens-là. Pour le primaire et le secondaire, la rentrée pour faire le samedi 1er août. Là aussi, les points de reprise en phase. Nous pratiquons un differentiated reopening. Et ça, tout simplement, parce que tous les élèves ne peuvent pas avoir l'école en même temps. Nous avons besoin de respecter la distanciation physique qui est exigée par le ministère de la Santé. Et nous pouvons faire le plus grand, rentre en premier. Et dans le primaire, c'est les élèves de grades 4, 5 et 6 qui pourront rentrer en premier. Dans le secondaire, c'est les élèves de grades 10, 11, 12 et 13 qui pourront rentrer en premier. Là, nous avons besoin de faire ressentir que certaines écoles viennent vers nous pour dire nous qui ne sont pas capables, par manque d'espace ou de ressources, à avoir des élèves de grades 10 en même temps que les autres. Dans cette école-là, ils sont capables de faire des élèves de grades 10 deux fois par semaine et de continuer des cours en ligne pour ces élèves-là. Pour une spéciale éducation «needs schools », les élèves ont besoin de spéciaux pour reprendre l'école avec les autres écoles le 1er août en suivant les mêmes principes. Une institution tertiaire peut continuer de faire des cours en ligne et aussi pour reprendre à partir du 1er août. Donc, le 1er août, les élèves des classes qui m'ont fait mentionner accompagnés d'un parent pour aller à l'école que de pouvoir être initiés à un nouvel mode de vie à l'école, à une nouvelle norme et surtout à une série de précautions qu'ils ont besoin de prendre à l'école. Les clercs et le contexte n'est plus comme l'étiété auparavant. Et ce samedi-là, vous êtes pour gagner l'occasion de retrouver votre professeur réconnecté avec votre environnement scolaire mais avec un nouvel mode de vie. Il peut aussi y avoir l'occasion de votre professeur et de vos élèves de retrouver votre cause et de réconnecter et prépare-les pour la reprise. Le Health and Wellness Directory du ministère de l'Éducation poursuivre de près sa adaptation-là, sa période d'adaptation aux nouvelles conditions qui peuvent prévaloir à l'école. Il est important aussi qui m'a fait ressentir que quand mes élèves retournent à l'école, pour un an, un programme de rattrapage pour assurer qu'ils aient tout au même niveau avant qu'ils aient une remise à niveau faire avant qu'ils ne commencent mes classes. Et mes classes, bien sûr, pour démarrer normalement le lundi 3 août du lundi au vendredi. Ça, c'est la première phase. Nous voulons maintenant lors de la deuxième phase. Le samedi 12 septembre, les élèves de grades 1, 2 et 3 au primaire et les élèves de grades 7, 8 et 9 au secondaire pour reprendre le chemin de l'école. Encore une fois, accompagnés d'un parent, tout comme dans les cas de upper classes, pour être familiarisées avec sa nouvelle normalité qui peut prévaloir de même l'école. Et pour qu'ils nous maintenir la distanciation physique, à partir du 14 septembre, une classe vous déroule comme suit. Au primaire, les élèves de grades 1, 2 et 3 pour aller à l'école pendant deux jours de la semaine et les élèves de grades 4, 5 et 6 pour aller pendant trois jours de la semaine. Au secondaire, les élèves de grades 7, 8 et 9 pour aller à la classe pendant deux jours et pour mes grades 10, 11, 12 et 13 pour pendant trois jours. Les cours online et à la télévision pour continuer pendant les élèves à la maison. Ce qui est très important, c'est que quand nous prenons nos enfants retournent à l'école, nous devons continuer à suivre notre sécurité et qu'il y a une consigne sanitaire très, très importante à respecter. Le ministère fait établi un protocole sanitaire. donc tout bon aspect qui est à l'école. Et bien l'école pour besoin respecter ce protocole-là. Avant même la rentrée, tout le personnel enseignant et non-enseignant pour faire le rapide COVID test. Et en vue de cette reprise, le ministère fait une propre disposition et finit déjà à démarre des travaux de nettoyage, des infections, etc. dans une école et ce processus pour continuer. Une classe peut réaménager pour respecter la distanciation physique selon le protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé. A la rentrée, l'époux obligatoire qui tous élèves à partir de 5 ans à monter porte un masque. Au moment qu'ils arrivent à l'école, ils peuvent avoir une prise de température. Et là, ils nous font un appel et ils nous demandent les parents de ne pas envoyer les enfants à l'école si jamais ils ont fait la fièvre ou la grippe. Et au cas où un enfant est arrivé à faire ton malade à l'école, faire la fièvre ou la grippe, il faut tout de suite prise en charge par le chef d'établissement et pour immédiatement informer les parents. Si le besoin est, il faut transporte l'enfant dans un centre de santé. En bref, les principaux consignes du ministère de la Santé, c'est maintenir la distanciation physique, appliquer un geste de barrière le port du masque, le nettoyage et la désinfection des classes et des matériels régulièrement. Alors tout ça, on peut assurer qu'il peut faire. Tout ce bon de mesure sanitaire est strict, nous peut prendre l'intérêt de nos bonnes enfants. Et bien sûr, nous poursuivre l'évolution de la maladie de près et nous espérer que la situation a amélioré et qui, nous capables, retourne avec mon système qui nous est établi déjà auparavant. Mais ce qui est important de noter aussi, c'est que pour une bonne break, mes bons élèves, pas pour sortir en récréation, pour jouer, etc., je pourrais sous la supervision des professeurs pendant cette phase. ne pas pour autoriser circuler ou bien faire une activité telle que jouer au football, etc., parce que mes élèves pourront rester en classe pendant la récréation, pendant les breaks. Maintenant, laissez-moi le calendrier scolaire. Pour assurer qu'il nous ben enfants complètent ce programme d'études en toute sérénité et compte tenu du fait que les collines restent fermées pendant longtemps, nous sommes obligés de revoir le calendrier scolaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a nos enfants, c'est nos enfants. Nous espérons que quand nous retournons à l'école, nous devons compléter un calendrier et un programme d'études rapidement, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'il nous nous pensait qu'il doit donner le temps qu'il doit pour qu'il soit couvert le programme. Normalement, l'année académique est commencée le janvier et l'est terminée en novembre. Cette année-ci, avec le Covid-19, à travers le monde, basé Saint-Maurice, calendrier scolaire finit chamboulé. À Maurice, au premier trimestre, nous t'incouvraient seulement 41 jours d'école. Et après, maintenant, justement, nous finit avec un nouveau calendrier pour le primaire et le secondaire. Et voilà le calendrier pour l'année 2020-2021 comme suit. premier trimestre, 13 janvier 2020 au 18 mars 2020. Deuxième trimestre, le 1er août 2020 au 18 décembre 2020. Et le troisième trimestre, du 7 janvier 2021 au 26 mars 2021. Le fait qu'il nous change le calendrier scolaire l'éclaire qu'il y a une évaluation aussi pour Wynne après sa période-là. Concernant l'évaluation nationale, laisse-moi commencer par PESAC. Le grade 6 PESAC Modular Assessment, c'est-à-dire Science et Histoire et Géos pour faire pendant la première semaine de décembre 2020. Tous les autres sujets de PESAC, l'assessment pour faire en mars 2021. Grade 5 Modular Assessment, Science, Histoire et Géos pour faire en mars 2021. La NCE qui fait à la fin de grade 9 pour faire en avril 2021. Pour le School Certificate et le High School Certificate, l'examen déroule pendant le mois d'avril à jeun 2021. Et les résultats nous pourrons recevoir en août 2021. Donc, voilà une date importante qui nous besoin retenir. Le cycle scolaire l'année prochaine pour reprendre en jeun 2021 et pour terminer en fin avril 2022. À partir du 15 juin pour un end-break dans le online teaching jusqu'au 14 juillet. Après quoi, mon professeur pour retourner à l'école pour préparer la rentrée scolaire. à partir du 15 juillet, mon professeur pour retourner à l'école prépare la rentrée scolaire du 1er août. Le ministère de la Santé comme on me le dit tout à l'heure là pour effectuer le rapide test pour tout le personnel dans les écoles. Pour terminer, je vous invite mon parent prend connaissance de la disposition qu'il prend pour la reprise des classes dans les meilleures conditions. Le 1er août, quand je suis pour l'école, alors qu'il y a des élèves pour avec le professeur, les parents pour gagner une session de formation avec le chef d'établissement ou les consignes à respecter, les nouvelles normes sanitaires, entre autres. Il y a quelque chose qui est très, très important. le ministère de l'éducation est dans la responsabilité de ce qui nous est non des plus chers, nos richesses principales, nos ressources dans nos pays. C'est nos ressources humaines. Et au ministère de l'éducation, nous pouvons déployer tous les moyens nécessaires pour assurer la continuité de l'éducation pour nos bonnes enfants. Avec bonne nouvelle disposition qu'il y a un ministère qui prend, nos bonnes enfants pour gagner amplement le temps pour compléter ce programme d'études et qu'on t'aime l'avenir à l'aise avec un esprit plus serein. Radio 1 sur le www.ra.mu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada